bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui vous allez bien alors je vous ai préparé pour aujourd'hui un nouveau tuto un petit tuto voilà pour faire des chaussons avec des granny square des carrés des grands mères vous savez qu'on a qu'on a reçu de la laine très très belle laine de notre cher coeur sur j'ai décidé de faire une paire de chaussons avec cette laine c'est très simple ça va relativement vite je vous dis tout de suite le plus compliqué c'est vraiment l'assemblage de toutes ces pièces alors il vous faut la laine bien évidemment il vous faut un crochet voilà c'est aussi c'est normal et voilà et mais c'est tout je vais vous montrer tout de suite c'est ce qu'on a besoin voilà vous le verrez déjà vous le voyez déjà au bout là voilà ça c'est le résultat final donc c'est la laine qu'on a reçu en vrai mois le colis qu'on a reçu de notre ami cœur sur pattes sur la laine c'est pas marqué sur la bande de rôle c'est pas marqué du tout qu'est ce que c'est comme qu'est ce qu'il faut comme crochet bah écoutez moi j'ai pris un crochet numéro 6 s'il veut bien aller peu importe vous pouvez me faire confiance c'est un numéro 6 voilà donc il vous faut assez de laine pour faire 8 carrés de grand mère allez c'est parti à tout de suite bon vous vous souvenez des gris square comme on avait fait on commence avec un carré magique hop on prend la laine un tour comme ça un tour comme ça voilà on fait le tour tac tac et bien là toi et voilà hop 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 voilà et c'est parti allez on refait hop on refait voilà donc vous croissez la laine ici vous faites un tour comme ça un tour de l'autre sens ensuite vous prenez votre votre crochet un tour vous tournez on prend la laine et on fait une boucle ensuite on lâche tout doucement vous gardez bien votre cercle magique dans une main vous prenez le fil de travail comme on appelle ça et voilà une deuxième maillonnaire et ça ça compte déjà comme première bride vous vous souvenez on a toujours fait dans le carré que dans les dolés pardon dans les carrés des grands maires dans les granny square ont fait toujours deux groupes de trois brides donc je rajoute deux brides parce que cette première partie ça compte déjà comme bride alors normalement en mai qu'est ce que c'est que ce truc là voilà trois brides et dans les angles 3 maillonnaire moi j'ai fait que deux maillonnaire parce que je veux que ça soit un peu plus serré j'ai testé ça marche pas avec trois maillonnaire donc deux maillonnaire une deux et un deuxième groupe de trois brides donc hop on est une à deux deux trois allez deux maillonnaires et troisième groupe de trois brides voilà donc une 1, 2, 3, 2 mailles en air et dernier groupe, 1 bride, 2 brides, 3 brides. Et ensuite, on tire sur le fil pour resserrer notre cercle magique, 2 mailles en air et on s'accroche ici avec une maille coulée. Voilà, premier tour. Maintenant, c'est ce que j'ai fait moi, parce que j'ai la flemme de rentrer le fil tout à l'heure, à la fin. Alors, je prends le bout là, mon fil de travail et le premier bout. Je les prends les deux ensemble et je fais deux ou trois mailles avec les doubles fils, c'est-à-dire les deux. C'est en double épaisseur, mais ce n'est pas grave, rassurez-vous, après ça ne se voit plus du tout. Donc, deux maillonnaires, on tourne et on fait déjà une bride dans l'angle. Bon, là, c'est un peu, la première, c'est toujours un peu compliqué quand vous avez le bout de fil. Voilà, on arrête. Comme ça, vous voyez, ça c'est le bout de fil. C'est super bien sécurisé, ça ne risque absolument strictement rien et après, il suffit de le couper. Je continue avec mon fil simple. Donc, là, première bride, deuxième bride. Maintenant, pour continuer, je veux un granisqueur un peu plus costaud, un peu plus épais, parce que sinon, vous avez plein de trous, vous savez bien. Donc, j'ai testé un peu à gauche et à droite et je trouvais une solution tout à fait correcte. Maintenant, au lieu, là, normalement, souvenez-vous, dans les granisqueurs classiques, on met trois brides séparées par deux ou trois maillonnaires. Là, j'en prends que deux brides et je les sépare uniquement d'une seule maillonnaire. Donc, deuxième groupe de deux brides pour faire mon ongle. Et ensuite, au lieu de sauter, j'ai fait une bride dans chaque bride, là, dans chaque maille. Donc, ça va faire Une Deux Et trois Voilà Et ensuite, j'arrive à mon coin, là, à mon angle. Donc, deux fois deux brides, une bride, deuxième bride, une maille en air et deuxième groupe de deux brides. Voilà Allez, deuxième côté. Toujours pareil, une maille, une bride dans chaque bride, là. Voilà, je prends mon fil, je passe, un fil, voilà, et une bride. Et moi, je prends toujours les deux, voilà, et il y en a qui ne prennent qu'un seul ou celui devant ou celui derrière. Moi, je préfère toujours prendre les deux. Je trouve que ça fait plus costaud. Voilà, hop là, ben, si je ne prends pas le fil, ça ne va pas le faire. Voilà Ok, et troisième bride, voilà, on est arrivé à l'angle. Donc, une bride, deuxième bride, une maille en air et une bride. Deuxième bride, voilà, et rebelote les trois brides, une bride dans chaque bride, hop. Oui, je répète toujours, bride, 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 mais oui, mais c'est ça, hein, désolé, ça s'appelle comme ça, c'est comme ça. Encore heureux, je ne dis pas bride. Donc, on est arrivé à l'angle. Une, deux, une maille en air et une, deux, voilà, et on termine avec trois brides. Voilà, donc, une, deux, et la troisième, elle va ici, hop. Voilà, et on s'accroche avec une maille coulée, hop, ici, hop là. Voilà, donc, vous avez deuxième étage. Maintenant, il faut bien compter, il faut que vous ayez sept mailles là. Donc, vous avez le deux de l'angle, une, deux. Ensuite, vous avez les trois du milieu et vous en avez encore deux. Donc, de là à là, il y a sept. Il y a toujours, entre les deux maillonnaires, il y a toujours, il doit y avoir toujours, sept brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà, là aussi, il doit toujours y avoir sept. OK ? Donc, deuxième rang. Ensuite, troisième rang. Deux maillonnaires pour faire la première bride et pour monter, en tournant. Donc, il est où cela ? On va voir. Tac. Il y a les deux du coin. Une. Là. Tac, tac, là. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, plus. Ceux-là, l'autre côté en est arrivé à l'angle. Donc, toujours pareil, deux fois deux brides. Donc, une. Deux. Une maillonnaire. Et une. Deux. Et on continue. Et là, on fait une bride dans chacune des sept. Là, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. OK ? Là, on a les deux de l'angle plus les sept. Voilà. On est arrivé à l'angle et on fait la même chose. Deux brides. Une maillonnaire. Une maillonnaire. Et deux brides. Une, deux. Et on est tourné. On est sur l'autre côté. Donc, là, c'est pareil. Hop. Donc, on a deux ici. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et deux dans l'angle. Donc, sept brides maintenant. Et deux dans l'angle. Deux. Une maillonnaire. Et encore deux. Et voilà. Il nous faut encore une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, le compte est bon. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et la septième. Voilà. Ensuite, on a l'angle. Une. Toi, tu vas derrière là. Hop. Voilà. Deux. Une maillonnaire. Une. Deux. Voilà. Maintenant, voyons voir. Il nous faut au total onze. C'est ça. Donc, là, j'en ai deux. Là, il y a l'angle. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ça, c'est dixième. Donc, il me faut une des plus. Voilà. Et ensuite, je m'accroche ici avec une maille coulée. Si je veux bien. Ah, si le bien passé m'accrocher là. Il ne veut pas passer. J'ai trop serré. Allez. Hop. Voilà. Une maille coulée. Voilà. Votre premier quart est terminé. Maintenant, il vous en faut huit. Comme ça. Allez au boulot. On se retrouve tout à l'heure quand vos vies carrées seront terminées pour l'assemblage. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Une, deux, et on repart sur le deuxième côté, les deux ici, les deux ici, maïs serrés, hop, là et là, et maïs serrés, hop, là et là, maïs serrés. Et une maïs serrés, et là vous arrêtez à la première maïs serrés, allez, ne coupez pas le fil, là vous avez la pointe, la pointe de votre chanson. Bon, donc, vous avez ici la pointe, voilà, maintenant on a fait le tour là et là, maintenant, si vous regardez ça dans le même sens, qu'est-ce qu'il faut maintenant, ici, et bien c'est cela, ok. Ok, donc, c'est ce qu'on va faire, on va continuer avec les deux côtés là, ok, c'est-à-dire le mauve, il va se raccrocher ici, mais il va se raccrocher, ben, joli côté, contre joli côté, c'est-à-dire il va se raccrocher comme ça, voilà, ici, et ça va se raccrocher ici. Ok, allez, on va faire ça, c'est parti. Donc, il y a ça, et ça, et on a maintenant celui-ci qui va se raccrocher. Donc, je fais une maïs serrés dans les angles, un, je prends le deuxième, et là aussi, je prends, je me cherche l'angle, ici, voilà. Voilà, ouais, je prends plus tout cela, ok. Il est où ? Il est là. Voilà, et je fais une maïs serrés à travers les trois, une, deux, trois. Comme ça, ils sont bien attachés ensemble. Voilà. Hop. Ok. Là, je vais accrocher les trois. Maintenant, celui-ci, je ne veux plus celui-ci, parce que ça, c'est la semelle. Maintenant, je veux uniquement le jaune et le mauve. Donc, je le plie un peu à l'intérieur, et je continue, ici, là, avec le jaune et le mauve. Voilà. L'autre, vous voyez, il est là-dedans. Mais pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc, le jaune et le mauve. Hop. Et on les accroche ensemble. Voilà. Et on continue, faire tout le tour. Tac. Tac. Le jaune et le mauve. Voilà. Les deux brins, ici, les deux brins, derrière. On les accroche ensemble. Voilà. Et on va jusqu'au bout. Voilà. Et on va jusqu'au bout.